Non, moi au départ je voulais pas faire la vidéo aujourd'hui, non, parce que j'ai une conjonctivite, ouais, j'arrête pas de faire des conjonctivites, je sais pas ce que j'ai... Donc on regarde, là j'ai les yeux ouverts, ouais, c'est pas un médecin là, qui est derrière, là, qui regarde, qui peut m'aider. T'auscultation comme ça, sur la vidéo, non, c'est pas grave. Sandra, tout le monde s'en fout. Bonjour mes chers nutriconscients, bienvenue sur la chaîne L'Équipe de Sandra pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui nous allons réaliser des petits bonbons au chocolat et aux amandes, ça ressemble à ça, vous savez, ça on le trouve parfois quand on va au café, un petit bonbon individuel et des fois il y a des amandes au chocolat. On en trouvait aussi dans le commerce, mais c'est tellement facile à réaliser que c'est quand même dommage, donc vous avez deux façons de le réaliser. Soit vous faites cuire vos amandes avant à four à 200 degrés pendant 15 minutes, soit vous utilisez des amandes telles qu'elles, crues. Il y aura une différence de goût, ouais, moi j'aime bien les deux, franchement j'aime beaucoup les deux. J'ai une petite préférence quand même pour les amandes crues, sinon les amandes toastées dans le four, elles vont avoir un petit goût un petit plus toasté, donc croustillant. Et surtout, il y aura quand même moins de nutriments, donc n'oubliez pas ça, donc vous avez le choix, vous pouvez faire les deux aussi, moi j'aime bien faire les deux. Vous coupez en deux la recette, vous faites cuire la moitié des amandes et l'autre moitié cru, voilà. Et en plus, comme ça, vous avez plus de choix dans le goût, vous pouvez alterner, c'est parti pour la recette. On fait fondre au bain-marie, le chocolat à pâtisser, ainsi que le beurre de cacao, on ajoute deux pincées de sel. Vous préparez un saladier avec de l'eau froide et des glaçons ou des pains de glace pour refroidir l'eau. Vous mélangez progressivement, pas tout d'un coup, le chocolat et les amandes, alors ça c'est assez long à réaliser. Vous patientez un peu, vous remélangez, vous ajoutez du chocolat, vous patientez un peu, vous remélangez, tout en surveillant que ça ne durcisse pas trop. Bien que dans le fond, le chocolat va finir par durcir un peu. Vous faites attention que les amandes ne collent pas au fond du saladier. Vous versez ensuite le reste dans le cacao en poudre dans un autre saladier et vous allez mélanger avec une fourchette. Et pourquoi pas, un couteau pour détacher les petits morceaux d'amandes collés ensemble pour détacher les bonbons. Voilà, pour que ce soit plus sympa de manger les bonbons un par un. Voilà, au résultat, ça donne ça, des petits bonbons bruts au chocolat. Moi je dis bonbons, mais ce n'est pas des bonbons en fait. Bon, en tout cas, vous avez compris ce que c'était, c'est super bon, c'est super gourmand, c'est simple à réaliser. C'est un petit peu long, le mélange pour ça, c'est un petit peu long peut-être. Mais bon, avec de la patience, on fait beaucoup de choses et vous pouvez en faire un volume un petit peu plus important. Ah, j'oubliais ! J'ai gratté le fond après, parce qu'on mélange nos amandes pour les enrober de chocolat. Et on le mélange au-dessus d'un saladier d'eau glacée. Donc forcément, au bout d'un moment, il y a du chocolat qui se fige au fond, qui ne va pas se poser sur les amandes. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Vous avez votre strachatela maison à rajouter à vos fromages blancs, à vos yaourts nature, tout simplement, avec ou sans sucre, comme vous voulez. C'est super bon, je fais toujours ça. Il n'y a pas de gâchis, vous ne gâchez rien. Donc voilà, c'est super. Voilà, c'est super. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, pensez à la liker, à la partager. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez cette recette, si vous pensiez que vous pouviez le faire vous-même. Et si vous avez l'intention de la tester et de la goûter, surtout, on se retrouve tout bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501